Je vais vous lire 16 poèmes. « Mille regrets ». C'est le nom du recueil que je suis en train de travailler. Rue Rouen, une nuit, une femme, il y a des années, est tuée près de la voie ferrée à coups de briques sur la tête. Depuis les troncs d'arbres comme les rouleaux de peinture des tagueurs, force étorde et pénètre les carreaux de clôture grillagées. Polyphonie sur les murs, les mots de pierre. Les jours, les nuits, se coupent la parole. Garde secrète la mémoire du lieu, joue, de dureté, de cachette, d'impolitesse. Le chandail rose dans la terre battue au milieu des cartons trempés. Je crains qu'on ne l'ait, que je ne l'ait, moi-même, si rudement arrachée à une femme tant de fois qu'on ne regrette ni le poids ni la délicatesse de personne. Entre les rails des mégots de cigarette, une bouteille de plastique aux trous jaunis sur le côté, c'est la fumée dans tes yeux de noyer, mille fois par jour. Tout près du garde-fou sur un tronc d'arbre, des lettres rouges majuscules. Les unes sur les autres, empilées comme des blocs, forment le mot « Save ». Derrière l'écorce, les fleurs de la voix tremblent et la terre et les traces de pas prennent des allures de fantômes. Un soir de boisson rue Hochelaga, Suzanne du Morelli est renversée par une voiture, morte sur le cou dans la neige, les diamants de la nuit. Elle disait « Je m'appelle Suzanne, Suzy, sus, sexuelle, sensuelle. Toi, tu es sortie de la toilette, tu avais 16 ans. Tu n'aimerais pas de me regarder. Philippe a dit « Cette fille-là a plein de problèmes. Il y avait cet homme que tu faisais attendre. J'ai trouvé son regard laid, moi, effacée derrière la dureté. » Aujourd'hui, des photographies collées à moitié arrachées de féministes sur la boîte postale devant le Delorama. Wall of Femmes, les figures images parmi les logos de Postes Canada m'enfoncent dans tes yeux de biches poudrées, assises près de moi, ta beauté. On avait la main sur elle. On disait que tu l'avais cherchée. Un homme a étalé des fusains sur le sol, Cthulhu, Dark Vader, visage d'ombre. Près d'eux, une jeune femme aux traits délicats, faux ongles, rallonges, faux cils, tout ce que les femmes aiment, dit le gars assis au sol, quand les portes battantes du métro Joliette me tombent dans les bras. Coins-Préfontaine et Ontario, je prends deux photographies. L'une montre l'endroit où la prostituée attendait tous les jours, l'autre ce qu'elle aurait peut-être regardé en attendant si elle avait été là. Il m'apparaît que le quartier n'est plus le même. Chez Morelli, j'entends « Paint in black ». Jean-François chante à voix forte avec un poing sur sa poitrine, éclate de son rire en cascade. Suzanne veut lire les lignes de ma main, lève la voix « I can't » et frappe la table de son poing, ses yeux noirs sur moi, comme s'il s'effrayait des pensées derrière ma main. Toi, tu es assise au bout de la table et tu me regardes comme on regarde longtemps ou trop, pour un sourire vertical comme s'il y avait une largeur entre nous. Et j'ai cru cela, j'ai voulu te dire dans mon étranglement qu'il y avait un horizon possible ici. À l'intérieur, les voix venues de loin voudraient parler à l'unisson des crachats de grogne, vive idée de liberté et de destruction. Dehors, un coup de menton et deux mots sur elle nous arrachent le sol. Le trottoir montre son ventre dans le froid. Les portières se referment. Ce soir-là, l'empreinte ronde de Suzanne et l'auréole des soubresauts de la nuque de terre noire et d'écorce entrent avec toi dans la voiture et s'envolent sous une neige large de lumière. Le lendemain, j'ai su que l'homme qui t'avait emmené était chauffeur de camion, qu'il venait de quitter son emploi, avait laissé ses chaussettes sales dans la boîte à gants. Plus tard, on m'a dit qu'il s'était enrôlé dans l'armée où personne ne le nommerait plus le gars des guenilles. Devant moi, un homme au dos replié s'appuie sur une canne. Il tient des sacs de plastique dans sa main, se penche vers la poubelle. Derrière lui, je me courbe au-dessus des ordures, des choses à vendre, puis je le regarde s'enfuir, la croix attachée à son cou. Applaudissements